Musique Hey salut toi d'ailleurs ton écran, bah c'est moi c'est Coucou, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui donc j'ai réalisé mon teint et déjà fait, tu auras vu ma vidéo, ma routine teint du moment, j'espère que cette vidéo va te plaire et là je réalise avec toi une nouvelle vidéo qui va s'intituler Utopia, Utopia c'est quoi ? C'est une palette de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci, où tu as de magnifiques couleurs encore, si tu aimes les couleurs, la couleur, je te le conseille, c'est vraiment une très belle palette, c'est la petite soeur de la pastel, je ne sais pas si tu te souviens, je te la montre parce qu'elle se présente aussi comme ceci, la pastel, mais c'est sa petite soeur en fait, c'est sa petite soeur, elle est au même, c'est un petit budget aussi, c'est très intéressant parce que les produits chez Beauty Bay sont de très bonne qualité et c'est des petits prix, donc ça c'est pas mal du tout, ça reste des produits très abordables, voilà, donc la pastel, elle se présentait comme ça, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais elle était comme ceci, voilà, ça c'était la pastel, que je garde parce que j'aime beaucoup, parce que pour faire mes couleurs de transition, je l'aime bien en fait, donc c'est pour ça que je te la propose, et là on va faire Utopia, qui est une nouvelle palette, donc de chez Beauty Bay, donc c'est parti, pour commencer, je vais venir mettre ma base de chez Beauty Bay, qui est celle-ci, c'est la base numéro 2, et je viens l'appliquer sur ma paupière fixe et mobile, donc comme ceci, je vais te montrer, elle est déjà colorée, et c'est une très bonne base à paupières, franchement, moi j'en suis très contente, je la trouve vraiment bien, et en plus elle n'est pas chère, donc ça c'est encore mieux, avant qu'elle soit sèche, je vais venir prendre un pinceau, le Best Angle de chez Beauty Bay, dans la collection Rose Gold, ils ont un très joli set de pinceaux, qui est parfait, honnêtement, pour faire ton teint, pour faire tes yeux, je te le recommande, si tu ne le connais pas, c'est le set Rose Gold, chez Beauty Bay, je t'aurais mis le lien en barre d'infos, voilà, et là je viens flouter un petit peu les extrémités, voilà, comme ceci, je vais faire la même chose de l'autre côté, sur le même oeil, et je reviens vers toi, donc, une fois que tu as mis ta base à paupières, c'est là où tu vas, on va venir appliquer nos fards, nos fards, ce sera donc dans la palette de chez Utopia, comme je te les remonte, je te la remonte, elle se présente comme ceci, on va venir, donc, il y a un joli miroir d'ailleurs, toujours, ces palettes, elles sont super sympas, et on va venir utiliser une grosse partie des couleurs qui sont proposées dans cette palette, peut-être pas toutes, mais une grosse partie, si tu veux que je te refasse un make-up avec cette palette, n'hésite pas à me le dire en commentaire, alors, pour commencer, on va prendre de E-Shorty de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci, tu vois, c'est un pinceau qui est un petit peu beau, arrondi, mais plat, et on va venir appliquer, on va venir utiliser cette couleur-ci dans la palette, le rose, qui est ici, qui s'appelle Bliss, et on va venir, donc, l'appliquer, cette couleur, en... ici, regarde bien ce que je vais faire, je vais venir l'appliquer en oblique, et je vais remonter cette couleur, comme ceci, j'ai des chutes, j'ai des chutes, parce que je tapote pas, du coup, j'ai des chutes, voilà, il faut tapoter, si je tapote, ça va, c'est bien vif, en tout cas, c'est bien rose, c'est un beau rose, bien lumineux, il est très beau, tu vois, tu vois, une fois que tu en es là, tu viens essuyer sur une serviette propre ton pinceau, et tu vas venir prendre la couleur Dreamland qui est cette couleur-ci je tapote un petit peu pour enlever l'excédent et je viens l'appliquer en creux paupières et un petit peu en oblique pareil de l'autre côté avec un pinceau un peu plus petit je viens prendre le pinceau Hyde Schleck qui se présente comme ceci en langue de chat je vais prendre la couleur Sereine qui est le violet foncé alors j'y vais doucement parce que tu vois c'est très bien pigmenté et je viens juste apposer la couleur comme ceci en tout cas ils se dégradent facilement franchement cette couleur se dégradera très bien entre elles elle s'estompe bien c'est vraiment chouette il y a un petit peu de chute mais ça va ça reste très correct honnêtement je préfère qu'il y ait un peu de chute mais que ça soit pigmenté que ça chute et que ça ne soit pas pigmenté du tout voilà moi je préfère je préfère qu'il y ait un peu de chute et que ça soit bien pigmenté parce que là vraiment on a les couleurs elles sont super belles vraiment je reprends mon pinceau juste avant comme ça ça me permet de dégrader comme il faut les deux couleurs entre elles et je viens essuyer mon pinceau et là je vais venir prendre la couleur bleue Paradise j'ai envie d'un peu de bleu aujourd'hui donc Paradise qui est ce bleu là et je viens continuer mon dégradé mais je viens l'appliquer jusqu' quasiment sur tout le reste de la paupière tout ce qui va te rester je le veux en bleu ensuite ensuite je vais revenir prendre un autre pinceau de chez Beauty Bay je vais venir prendre le pinceau Jet Lippy qui se présente comme ceci c'est un pinceau comme tu peux le voir très pointu et je vais venir faire mon ratil avec donc là je vais changer je vais prendre des couleurs un peu plus j'ai travaillé du froid là je vais travailler un peu plus du vert je vais venir prendre cette couleur-ci dans la palette et je vais le mettre en coin interne sur tout mon rat de cil en fait voilà 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 je vais prendre un pinceau un peu plus en angle comme ceci c'est le Just Wait It comme ceci et là je vais venir prendre la couleur Eden qui est un vert un peu citronné un peu jaune qui est très beau aussi je viens en fait dégrader les deux couleurs ensemble je vais le faire en dessous un petit peu pour dégrader voilà pareil de l'autre côté ah c'est trop beau c'est joli moi j'aime bien ouais ça me plaît bien donc voilà pour la palette ce que j'en pense honnêtement je pense que tu as compris c'est bien pigmenté c'est de très bonne qualité maintenant je vais utiliser autre chose je pourrais tester c'est ceci alors qu'est-ce que c'est que ceci ce sont des des fards qui sont des liners exactement des liners cake c'est-à-dire qu'ils sont activables à l'eau et comme tu peux le voir je l'ai déjà utilisé j'ai testé en fait la palette et j'en suis très contente ils ne craquent pas ils sont super beaux honnêtement c'est magnifique entre autres honnêtement les 5 couleurs sont splendides vraiment là j'ai envie de faire un petit peu de rose donc je vais utiliser le rose qui est ici le rose fluo c'est un rose fluo et un orange fluo on va venir utiliser ces couleurs avec le pinceau on point comme ceci comme tu veux le voir c'est un pinceau encore plus petit qui sera assez précis mais pas trop non plus je veux quelque chose d'assez épais quand même je vais mouiller activer à l'eau donc j'ai un petit récipient avec de l'eau et je vais venir activer donc avec un peu d'eau le rose dans la palette le rose fluo je viens préparer ma mixture en fait et je viens je veux quelque chose de pas trop liquide quand même on ne veut pas quelque chose de trop liquide parce que sinon après ça va faire des caisses ça ne va pas être joli mais on veut quelque chose d'un petit peu c'est comme comment dire comme de la peinture à l'eau tu sais quand tu étais petite ça me fait penser moi c'est normal franchement c'est pas mal du tout ces petits ces petits liners cake ils sont vraiment de bonne qualité donc là je vais venir faire un liner donc je viens travailler je le fais un peu épais je ne passe pas venir faire mes faux cils après une fois que le liner est fait là ce que je vais venir faire maintenant c'est que je vais venir mettre un crayon dans ma muqueuse parce que je ne trouve pas assez la muqueuse je ne la trouve pas assez verte à mon goût et je voudrais du vert là le vert pastel exactement c'est comme ceci et je vais venir mettre dans ma muqueuse je vais venir orcir mes cils avec mon mascara de chez Nabla Cosmetics qui s'appelle le Major Plexure donc une fois que tu en es là on va venir mettre des faux cils parce que là j'ai mis que le mascara et je trouve que ça ne suffit pas donc pour cela je vais avoir besoin de ces faux cils de chez Beauty Bay c'est un pack de trio exactement je t'ai déjà proposé en vidéo les naturels les plus fournis qui sont alors les naturels les plus fournis et là c'est les extravagantes que je trouve super beaux que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'avec ce make-up il faut quelque chose d'assez long des cils longs pour qu'on les voit parce que sinon ça se perd avec le make-up et c'est dommage voilà donc on va faire ceci on va prendre donc les troisièmes aujourd'hui ceux-là donc là je vais venir mettre avec ma colle duo mes faux cils et je reviens vers toi donc voilà le résultat du maquillage une fois des yeux terminés avec les faux cils de poser comme tu peux le voir voilà on met l'accent quand même sur les cils parce qu'il faut vraiment quelque chose de voluminisant là il ne faut pas quelque chose qui se perde il faut quelque chose d'assez que ça se voit quoi voilà donc là on va venir faire nos lèvres maintenant avec ceci ce sont des nouveaux des nouveaux rouges à lèvres liquide mat de chez Nabla Cosmetics que j'ai en ma possession et j'ai utilisé les deux en fait je vais mélanger les deux alors c'est exactement c'est Noblesse Oblige et Vanilla Queen donc là on va utiliser d'abord on va commencer par la couleur la plus foncée donc c'est exactement c'est Noblesse Oblige on va attendre qu'il sèche et une fois qu'il sera sec on va venir mettre la deuxième couleur pour éclaircir un petit peu et pour donner un peu de moins rouge en fait un peu plus rose pâle voilà donc là il est sec hop je vais mettre donc maintenant Vanilla Queen en Merci. Et voilà ce qui crée un nouveau rouge à lèvres en fait. Pour terminer le make-up, ce qu'il te faut par contre, c'est important, c'est de fixer ton teint. Il faut fixer tout le make-up en fait, parce que là on a mis quand même pas mal de produits sur le visage. Pour qu'il soit sûr que ça fixe bien toute la journée, moi je te conseille ceci de chez Beauty Bay. C'est le spray matifiant de chez Beauty Bay qui est très bien. Moi je le secoue bien et je le pulvérise maintenant sur le niveau de mes yeux. J'attends qu'il soit bien sec. Et donc sinon, pour le ressenti de cette palette, honnêtement, si tu cherches une palette très colorée, je te la recommande fortement. Elle est vraiment très bien, très bien pigmentée, de très belles couleurs. Tu peux faire aussi des make-up à plat, comme on dit, c'est-à-dire sans que ça soit trop... Si tu n'aimes par exemple faire qu'une couleur, tu peux très bien travailler, faire d'autres make-up avec qui peuvent être même un peu plus chauds. Tu as ce cerise qui est très beau aussi, tu peux mélanger avec l'oranger, faire un peu de vert, ça peut être très beau aussi. Honnêtement, on peut faire vraiment des jolis couleurs. C'est vraiment une très jolie petite palette qui n'est pas très chère, honnêtement, et qui fait vraiment son job. Voilà, moi je te la recommande, si tu ne connais pas ces produits de chez Beauty Bay, honnêtement, va voir, juste aller voir, ça ne t'engage à rien. Moi, je n'ai pas de code promo, malheureusement, à te proposer. Mais voilà, c'est vrai qu'ils font souvent des promotions, des déstockages, ils sont vraiment du choix, beaucoup de choix d'ailleurs. Parce qu'ils ont leur marque à eux, mais ils n'ont pas que leur marque à eux aussi, ils ont d'autres marques qui te proposent. Moi, ce que je te propose, c'est que des make-up vegan et cruelty free. Sache que voilà, c'est vraiment que ça que je te proposerai sur ma chaîne. Mais j'espère vraiment que le résultat te convient et te satisfait. J'espère aussi que le contenu te plaît et je te dis à une très prochaine vidéo. Bisous, bisous.